Eh bien, d'un honnête ! Eh bien, ma bonne éclosine ! J'espère que te voilà rassurée. Alexandre Ivor te sera fidèle. Il ne renoncerait pas à toi pour un jambon. Ce qui m'inquiète à présent, c'est la future colère du marquis. Oh ben, pourquoi nous mettre en peine d'avance ? Il faut espérer qu'Alexandre Ivor manquera de touches. Du tout ! Il faut qu'il attrape le but. Et son honneur ! Et puis enfin, je suis femme, et je ne serai pas fâchée d'humilier un peu ma rivale. Le suffieur est si hautaine. Je n'oublierai jamais le coup de cravache qu'elle m'a donné. Un jour, que chassant par ici, un seigneur de sa suite avait dit en me voyant, Oh, le joli trognon ! C'est gracieux ! Elle était furieuse ! C'est alors qu'elle m'a cinglé le bras de sa badine. Vraiment ? Elle s'est excusée, en prétendant qu'elle avait voulu toucher son cheval. Et se remettant en scène, elle m'a dit, avec un sourire, miel et vinaigre, Bonsoir, petite. Bien des choses à vos poules. On n'est pas plus distingués. Du reste, ses goûts sont aussi choisis que ses paroles. La fille d'un marquis passait toutes ses heures à cheval, à la chasse, à tirer le fusil, le pistolet. Et pour se récréer chez elle, au lieu de faire de la broderie ou de la musique, elle fait quoi ? De la menuiserie. C'est vrai ! Elle s'y rit, elle rabote des planches, elle a des instincts vulgaires. Oh, s'il faut en croire la chronique, on raconte sur sa mère des histoires. On dit que c'était une marchande de prunes. Enfin, tout cela ne nous regarde pas. Le plus à plaindre là-dedans, c'est le marquis. Oh oui, c'est pauvre marquis. Le marquis, le voilà. Le marquis, qui est-ce qui parle du marquis ? Oh, pâle-sang bleu, ce sont nos deux jolies cabartières. Que disiez-vous de moi quand je suis arrivé ? J'aime tout savoir. Nous disions que ce sera un grand bonheur pour le vainqueur du tir d'épouser la fille de monsieur le marquis. Un bonheur, oui et non. Oui, en ce qu'il aura l'insigne honneur de s'allier à mon blason et crevisse à la bordelaise sur champ de gueule. Oh, il y a des dames ! Innocentes ! Non, en ce que ma fille réunit toutes les conditions désirables pour rendre l'époux malheureux, son caractère acariatre et son penchant irrésistible pour la charpenterie ont éloigné d'elle tous les prétendants de qualité. J'ai trouvé un moyen ingénieux de m'en débarrasser. Je l'octroie au vainqueur du tir. Sa mère, Ipsiboé de Haute-Antruve, d'une illustre famille de l'île de Madagascar, l'avait d'abord placée au couvent, mais on nous l'a renvoyée souplue avec ce simple mot. Votre demoiselle est impossible, mettez-la au vert. Et je l'ai mise au vert. Savez-vous ce qu'elle fait en ce moment ? Elle confectionne une tribune pour le grand-duc d'en face, auquel nous avons déféré la présidence de la grande fête d'aujourd'hui. Elle joue de la varlope, elle vit le brequine, enfin, elle se distingue par une originalité de premier calibre, laquelle, du reste, a toujours été le caractère spécial de tous les membres de la famille des Esprick-Prick-Prick, dont je suis carrément le chef mâle. Est-ce que ça ne vous fatigue pas de parler comme ça ? Oui, ce piègle va. Ah, ça, mais j'étais venu pour quelque chose, mais quoi donc ? Les jouteurs sont chez vous ? Oui, monsieur le marquis, ils sont dans le préau, ils jouent au boule. Oh, ils jouent au boule. Eh bien, la peur que j'ai eue qu'il ne se présente aucun jouteur m'a fait sortir de chez moi pour aller moi-même aux informations. Nous autres, grands, nous sommes si souvent trompés. Voilà pourquoi je suis venu ici, et aussi pour voir mes deux gentils collants, mais bon, ben c'est la taille, et offrir des bonbons à l'autre, à la charmante d'un d'honnête. On n'est pas plus gracieux. Louis-Quiz, ma chère, à ça, mes petites chutes, vous ne pouvez pas rester plus longtemps dans ce cabaret-bord. Dès ce soir, je vous enlève toutes deux. La paix, c'est original. Mon carence vous attendra à l'entrée du petit bois. Mon cocher vous conduira à ma petite maison de la mare aux grenouilles. C'est mon petit trianon. Vous boirez dans de la porcelaine de Saxe. Des esclaves brûleront pour vous des parfums d'arabie. Bref, je ferai tout pour vous prouver que Jules n'est pas un pleutre. Il a quelque chose de détraqué. Et là, enfin, je vous chanterai la légende de la langouste atmosphérique, roman sans mi-bémol, qui me va comme un gant. La connaissez-vous ? J'ai été bercée avec. Moi pas. Non ? Eh bien, nous allons vous en donner une idée. Je commence. Prenez garde. Sur les rives de la Dour, là s'y trouve un seul pasteur. Tiens, c'est l'Auvergnat. Oh, ignorante. C'est la langue de l'immortel Jasmin. D'un naïf, exempt de vice, qui échasse les escrovisse. Il disa sous mon bon Dieu, de l'iascou d'arrêt mounet. Si tu m'accordas fortouna, jour au jour à part la lune, sur les bords de ce canal, je bâti un hospital. Un hôpital, comme c'est gai. Écoutez bien cette histoire au véridique, c'est celle de la langouste atmosphérique. La torrilla, la torrilla, sautée dans ce... Trompette et basse, entonnez la rumelle, cloron des tambours en avant la pastorelle. La torrilla, la torrilla, vous mordissez. À vous, charmante d'Indonète. Puis sur l'œuf, rassuré, par un poisson doré, qui portait l'herbe magique sur sa coupe magnétique. Il avait dans le masqueur appuyé l'herbe d'amour. Et notre homme est dans ton goûteur, mon jaleur est là, l'angousteur. Oublions, dansons les rangs, qu'ils croquaient son bien fréquentur. Oh, l'ingrat ! La torrilla, la torrilla, sautée dans ce... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501